Bonjour Léonore, on vous retrouve aujourd'hui pour évoquer votre nouveau roman qui s'appelle Revenir à toi qui vient de paraître aux éditions Grasset à la rentrée littéraire de 2021. Ce roman évoque Magdalena, une femme quarantenaire qui vit à Paris, qui est comédienne là-bas et depuis 30 ans sa mère a quitté sa vie. Et un jour son agent Adèle l'appelle et lui dit on sait où est ta mère, elle habite à tel endroit, c'est-à-dire une petite maison éclusière. Et sans hésitation Magdalena part, elle n'a rien de prévu pour les cinq prochains jours et elle saute dans un train, elle loue une voiture et elle s'en va sur les routes pour voir sa mère. Elle n'a aucune idée de la situation dans laquelle elle s'embarque. Ce voyage et ses retrouvailles sont folles mais nécessaires pour elle. Et on va avoir tout d'abord une exploration du temps dans ce texte qui est très important, qui joue un rôle clé. C'est un roman court et intense et il y a deux aspects qui se dégagent qui moi m'ont absolument frappé. C'est tout d'abord les cinq jours de liberté de Magdalena où le temps se suspend dans un lieu en plus qu'elle ne connaît pas et qu'elle découvre et l'exploration du temps passé avec le récit de son enfance et de son adolescence. Pourquoi est ce que vous avez créé cette cette bulle temporelle pour ce personnage ? Parce que je pense que la déflagration de la nouvelle de cette de cette adresse, puisqu'au début elles ne vont pas se voir, elles ne se voient pas tout de suite, il y a juste le lieu. Ça vient percuter Magdalena dans un quotidien, dans un présent qui est assez routinier, même si c'est une comédienne reconnue, même si sa vie sort de l'ordinaire, mais son présent est routinier. Tout d'un coup, quand elle a cette nouvelle, tout en effet, une sorte de mille feuilles de temporalité vient la percuter. Donc d'abord, évidemment, ça lui rappelle son enfance. Ça la ramène au moment, au départ de sa mère. Donc quand elle est dans le train, la maison éclusière est dans le Lot-et-Garonne. Donc elle va d'abord faire Paris-Bordeaux. Et dans ce premier voyage en train, pendant ces deux heures, elle se rappelle le moment où on lui a dit que sa mère est partie. C'était chez ses grands-parents. Donc tout ce moment-là lui revient d'un coup. Son père, l'année de troisième dans laquelle elle était, c'est une sorte de retour en arrière pour elle, dans un présent qui est tendu, dans ce voyage qu'elle est en train de faire. Et puis, quand elle arrive dans ce lieu qui est donc, comme vous le disiez, une maison éclusière, la maison éclusière, elle est au bord du canal latéral. Et c'est aussi un paysage un peu atemporel. C'est-à-dire, on n'est pas au milieu d'une ville, dans un immeuble ou dans un lieu qui aurait beaucoup de passages. Là, c'est un lieu assez vide. Il y a quelques bateaux qui passent. Mais ce paysage-là, dans 20 ans, ce sera le même. Et je pense qu'il y a un siècle, c'était plus ou moins le même. Donc il y a une forme de suspension, déjà dans le lieu géographique qu'elle découvre, dans cette maison qui ne lui est pas encore ouverte et qui va s'ouvrir à un certain moment, mais qui, au début, la porte est close. Et là, dans cet instant, elle se retrouve en suspension aussi parce qu'elle est hors d'elle-même. Elle est ravie à son présent. Elle est ravie à sa vie pendant ces cinq jours qu'elle va passer là. Il y a quelque chose d'elle qui lui offre, dans cette suspension, un temps offert. Non seulement pour une forme de réconciliation avec sa mère, son enfance, mais aussi par rapport à elle-même. Donc je pense que c'est dans ces moments-là, quand on est en dehors de sa zone géographique et de son quotidien, de son propre présent, que les choses adviennent. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé qu'il fallait qu'elle soit confrontée à elle-même aussi, que je n'avais pas envie que cet endroit-là soit traversé par une multitude de gens ou par une grande ville ou par le métro ou par des voisins. Là, c'est une sorte de face-à-face avec sa mère, mais surtout avec elle-même. Et surtout, les cinq jours de libre qu'elle a, où elle en profite pour partir sans affaire, elle ne réfléchit même pas, elle ne passe même pas chez elle, elle part à la gare, elle prend un billet, etc. Il y a une sorte de délimitation où, en plus, elle se force à se dire « c'est cinq jours, je ne vais pas sombrer en cinq jours quoi qu'il advienne ». Donc ça lui permet, je trouve, en tout cas, de délimiter le temps et de dire « l'épreuve va durer cinq jours et je vais juste me confronter à ma mère et voir ce qu'il advienne ». Oui, oui, il y a ça aussi. Quand elle part, je ne sais pas si elle est tout à fait consciente du temps où elle va rester. Peut-être qu'elle se dit que ça ne durera que 48 heures. Elle ne le sait pas tout à fait, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle part sans rien. Ce n'est pas un voyage où elle repasse chez elle, elle prend sa brosse à dents, deux pantalons et une paire de chaussettes. Elle part sans rien. Elle part avec des escarpins. Elle va être obligée de passer au décathlon, s'acheter des affaires. C'est un mouvement intérieur. Moi, ce que j'avais envie, c'est qu'elle soit dans une forme de... Ça fait 30 ans qu'elle n'a aucune nouvelle. Elle s'est construite autour de ça, sans nouvelles. Et évidemment, elle a fait une sorte de mur avec ça. Elle s'est dit qu'elle s'en fichait, qu'elle pouvait vivre sans sa mère. Mais le jour où on lui donne une adresse, elle y va sans même... Elle paye son café et elle part à la gare. Donc il y a une sorte de mouvement irrépressible vers la mère, vers le passé. Et puis, je pense, une forme de mouvement irrépressible dans la quête d'une réponse. Parce que quand même, c'est pourquoi le problème dans le fond de Magdalena, c'est non seulement que sa mère est partie, ça c'est terrible, mais c'est qu'elle ne sait pas pourquoi. Donc ça, je pense qu'elle ne peut pas prendre le temps. Il y a un moment où elle n'a plus le temps. Elle doit y aller, elle doit savoir. Oui, ça lui tombe dessus et peu importe ce qu'il advienne. Et après, il y a tout ce côté sur le passé, sur les souvenirs d'enfance et d'adolescence. Il y a quelque chose qui est très travaillé sur le langage, notamment sur les silences et les cris. Parce que Magdalena, quand sa mère part, elle a 14 ans et on ne lui dit rien. On lui dit que maman est partie, alors que ça faisait déjà des mois que maman était allongée, ne faisait plus rien, n'avait plus goût à rien. Et là, elle part et Magdalena n'a aucune explication. Il y a vraiment cet aspect de les adultes l'excluent. Et petit à petit, elle, en plus, elle va se mettre à crier parce qu'elle est révoltée, de voir qu'elle n'a aucune empreinte sur ce qui l'advient. Oui, oui, et puis c'est un roman qui, en effet, est beaucoup autour du silence. Alors, le silence qui est d'abord dans cette forme de non-réponse. Comme vous le disiez, où ses grands-parents et son père lui disent qu'elle est partie se reposer chez les professionnels du repos, c'est la première réponse qu'on lui donne qui semble trop vague parce qu'on lui dit ni où, ni pourquoi, ni comment. Et puis ce repos semble durer, durer, durer. Donc elle se retrouve sans réponse. Et je pense avec des grands-parents qui ne sont pas méchants, mais qui sont un peu perdus devant cette belle-fille qu'ils ont eue et qui était dépressive. Parce qu'on comprend qu'en effet, le départ d'Apollonia, la mère de Magdalena, se fait après une période de dépression. Enfin, sa mère est allongée, elle a peu de réactions, elle a quasiment plus de contact avec les siens. Donc on comprend qu'il se passe quelque chose. Et dans ce silence qu'il y a, c'est-à-dire la non-réponse et aussi une forme d'absence déjà de la mère dans sa dépression, Magdalena va commencer de chercher des mots. Alors soit d'abord dans la révolte et dans la colère, et puis après à travers les personnages de théâtre qu'elle va rencontrer. Mais pour revenir au silence dont vous parliez, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dans l'écriture, en tout cas dans la manière d'essayer d'écrire sur un personnage qui est celui d'Apollonia, qui ne s'exprime pas, qui est silencieux. Elle va dire deux phrases dans tout le roman. Et donc c'est vraiment une sorte, elle est en creux, ce personnage est en creux. Donc il y a une fille qui parle et une mère qui ne parle pas. Donc comment faire quand on est auteur pour développer, expliciter, et à la fois la pensée, mais aussi les émotions d'un personnage qui est presque muet. Donc ça va être des gestes, ça va être quelque chose qui est en résonance et en réaction par rapport aux mots des autres. Et ça, j'avais envie d'écrire un roman où le silence a vraiment une densité très très forte. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un roman de confrontation. Parce qu'on pourrait imaginer, elle n'a pas vu sa mère depuis 30 ans, elle sait où elle habite, elle va y aller, elle va crier, elle va s'emporter, elles vont toutes les deux s'emporter et se balancer tout ce qu'elle cache depuis 30 ans. Et c'est vraiment cette notion de silence que vous vouliez travailler qui empêche cette confrontation ? C'est-à-dire la confrontation, elle est difficile parce qu'Apollonia est incohérente. Je pense que le problème, en tout cas, c'est ce qu'elle laisse croire. Elle est peut-être un peu moins incohérente que ce qu'elle ne laisse voir. Mais quand Magdalena arrive, ce qu'elle voit d'abord, c'est une maison qui est dans un désordre, dans un bordel innommable, très sale, complètement. Et elle voit que sa mère, d'abord, ne lui parle pas et qu'elle a des gestes complètement incohérents, elle est folle. Donc la discussion est compliquée. C'est-à-dire, je pense que Magdalena essaye, elle lui dit des choses qu'Apollonia ne semble pas entendre. Donc la confrontation, elle se passe en effet ailleurs que dans la colère, dans les insultes, dans le ressentiment. Tout ça existe, mais ça ne va pas passer par les mots et ça ne va pas passer par, en tout cas, dans le livre, par un dialogue enflammé et virulent sur pourquoi tu es parti, etc. Une sorte de revendication et qui serait avec des réponses en justification de la part de la mère. Donc ça, à partir du moment où Magdalena se retrouve devant une mère incohérente, un peu folle, on ne sait pas trop où il se passe quelque chose qui la dépasse complètement, parce que de toute manière, Apollonia, elle est écrasée par son passé. Elle est dépassée, écrasée par son passé. Et ça, je pense qu'il y a une sorte de forme de perception sensible qu'en a Magdalena de ça. Donc elle tente, malgré elle, de s'accrocher à une forme de présence de sa mère qui est maintenant et là, physiquement incarnée, absente par son esprit, mais en tout cas, le corps de sa mère se balade dans cette maison et dans ce jardin en foutoir. Et c'est pour ça que ce qu'elle va faire en premier, c'est ranger, parce que je crois qu'elle n'a pas d'autre... Elle n'a pas d'autre solution. Elle n'a pas d'autre possibilité concrète pour créer un lien ou pour avoir l'impression d'avoir une forme de pouvoir ou de maîtrise de la situation. Je pense que Magdalena, elle est tellement désemparée et à la fois tellement heureuse d'être en présence de sa mère, malgré tout, qu'elle va nettoyer. C'est comme si l'intérieur de la maison d'Apollonia, de la mère, était à l'image de ce qui se passe dans son cerveau. Et donc la fille va essayer petit à petit de ranger et de faire de la place et de se faire une place. Après tout, le ménage, dans le texte, en tout cas, c'est une belle métaphore de ça. Ça fait 30 ans. Beaucoup de choses se sont accumulées chez l'une et chez l'autre. Alors OK, il y en a une qui est assez incohérente, qui est très déprimée, qui est complètement externe aux événements actuels et qui revoit sa fille, qui le comprend, mais qui le comprend tard, qui n'a pas du tout de recul sur la situation. Donc on comprend que Magdalena va ranger, laver. C'est son seul moyen de réagir, de dire, bon, 30 ans sont passés, maintenant on va pouvoir reprendre les choses à zéro. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas ? Elle ne sait pas encore la réponse et elle va essayer de le découvrir. Elle demande si elle peut ranger, mais elle voit bien que sa mère ne répond pas. Donc elle commence, quoi qu'il advienne, ce travail-là sur elle. Oui, c'est une question de territoire, je pense. Elle a l'impression qu'elle part à la conquête d'un territoire et comme c'est la seule chose concrète à laquelle elle a accès, cette maison, même si d'abord elle a sa petite tente qu'elle met à l'extérieur, ensuite la tente qu'elle va mettre à l'intérieur, comme une sorte de cocon à elle, d'espace un peu protégé, parce qu'on imagine ce que ça peut représenter. Je pense qu'il y a une forme de peur aussi chez Magdalena, d'abord une forme de désillusion. Moi, j'ai imaginé que cette jeune fille Magdalena qui a donc 13-14 ans, quand sa mère part, elle va passer 30 ans à élaborer toutes sortes de raisons ou toutes sortes de fictions par rapport à ce qui s'est passé. Mais sauf celle-là, peut-être, sauf celle d'arriver dans une petite maison paumée dans le sud-ouest devant une femme qui serait à moitié clocharde. Elle a imaginé que sa mère aurait pu refaire sa vie, avoir d'autres enfants, que sa mère aurait pu mourir, elle a toutes sortes de théories concernant ce départ, mais pas ça. Et là, je pense qu'elle est à la fois heureuse d'être là et complètement désarmée et désemparée devant ce qu'elle trouve, c'est-à-dire une forme de déchéance physique et mentale de sa mère. Donc là, je pense que c'est aussi à la fois pour aider la mère et à la fois pour, en effet, partir à la conquête d'un territoire qui, comme vous le disiez, redeviendrait une forme de territoire neutre dans lequel elle pourrait se retrouver l'une et l'autre et redémarrer l'une et l'autre. Parce que dans ce bazar, il n'y a absolument pas de place pour Magdalena. Il n'y a pas d'endroit. Et puis je pense que c'est insupportable. C'est vraiment un dépotoir. Donc elle va faire ça. Et je me disais que cette image de cette fille qui, finalement, quand elle se retrouve devant sa mère, n'a plus vraiment d'âge, puisqu'elle est hors du temps, hors d'âge, hors de sa vie, du théâtre, de la manière dont elle est connue, reconnue. Là, de prendre possession de chaque pièce et de ranger et de jeter est une sorte d'accomplissement et d'avancer vers le secret de la mère qui, en effet, se trouve là, qui, en effet, se trouve... Oui, sous les décombres. ...de cette maison. Oui, il y a un endroit où la vérité existe et elle est écrite. Donc ça, il y a quelque chose d'un instinct aussi et d'une forme de recherche que fait Magda dans ce nettoyage. Il y a une très belle scène entre elles deux, à un moment, dans le texte, où elle voit bien que sa mère est complètement à l'ouest, qu'elle ne peut plus rien faire. Elle se nourrit à peine, elle est sale, elle a des habits qui sont en loque. Et Magdalena, une fois qu'elle a rangé la salle de bain et est tout nettoyé, propose à sa mère de la laver. Il y a aussi cette tentative de reconnexion par le corps, par ce lien où elle regarde le ventre de sa mère en se disant « je viens de là », où elle se rend compte aussi de tout ce qu'elle est en train de faire pour elles deux. C'était important pour vous, ces petites tentatives de lien entre elles, de les reformer petit à petit ? Oui, parce que comme les mots ne semblent pas advenir, en tout cas pas les mots d'Apollonia, aucune réponse ne semble surgir. Et je me suis dit, à l'image de ce territoire et de ce grand ménage et de ce rangement qu'elle fait de la maison, il y a un certain moment où la rencontre, elle va se faire par le toucher. Et donc, dans cette scène, la fille, enfin, elles vont se frôler la main. Elles sont assises toutes les deux sur le lit d'Apollonia et leurs mains vont se toucher. Alors, l'une comme l'autre, c'est cette main touchée. Magdalena va poser sa main sur la main de sa mère et va réveiller des choses... Ce geste-là va réveiller des choses différentes. Apollonia va penser à la main de sa propre mère et Magdalena, ça va être une sorte de contact. Ça y est, c'est comme si le contact est repris. C'est comme si elles se sont pris la main. Et le geste suivant de Magdalena va être, en effet, de proposer à sa mère de la laver et qui est dans la grande continuité de cette forme de ménage qu'elle fait. Et donc, sa mère va... Elle va déshabiller sa mère et je pense que cette tendresse qui est trouvée à ce moment-là, le fait aussi qu'Apollonia ne se débatte pas, parce qu'on aurait pu imaginer que, dans sa folie et dans sa... Elle se débattre, qu'elle ne veuille pas, qu'il y ait une agressivité qui surgisse. Ce n'est pas le cas. Elle laisse Magdalena faire. Donc, le premier contact, c'est, en effet, pour Magdalena, de se retrouver devant sa mère nue, qui est quand même une forme de naissance ou de renaissance, quand elle voit le ventre de sa mère qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans. Et de toute manière, elle dit qu'elle n'a jamais vu sa mère nue auparavant. et elle va la laver avec une forme de douceur très grande, mais qui est aussi un geste qui est inversé, parce que, normalement, ce sont quand même les parents qui lavent les enfants quand ils sont petits. Et beaucoup plus tard, parfois, on lave ses propres parents. Mais là, il y a aussi... J'avais envie de montrer un geste qui s'inverse et de Magdalena qui va prendre en charge, qui va accomplir ce geste inversé de laver sa mère qui, elle-même, va se laisser faire. Et là, on sent... En tout cas, moi, je me suis dit que ce geste-là est une sorte de détonation intérieure qui fait qu'elles vont... Il va se passer quelque chose. Et si ça n'est pas vraiment à travers les mots, elles sont en bonne voie. En tout cas, il y a beaucoup de pudeur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait cette forme de réserve et de pudeur et de tendresse qui est importante puisque Magda, en plus, n'en a pas eu depuis 30 ans, qu'à la maison, sa grand-mère criait, son grand-père n'avait pas forcément les mots pour la réconforter. Son père, ensuite, est parti. Donc, elle s'est aussi forgée toute seule. Elle n'a pas eu, finalement, cet amour familial dont elle a désespéremment besoin pourtant. Donc, dans cette reconnexion à sa mère et le fait de la laver, il y avait une certaine pudeur et en même temps, une réserve, comme si elle devenait timide de voir ce qu'elle avait entre les mains. Bien sûr, oui. Elle est intimidée par cette femme, par sa mère qui, maintenant, est entre ses mains. Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'était 30 ans d'absence et certainement de rêver d'un contact ou de cette tendresse dont vous parlez et qui, tout d'un coup, advient, mais inversée. Je pense qu'elle rêvait que sa mère la prenne dans ses bras. Et là, c'est elle qui fait le geste comme si Apollonia, c'était elle l'enfant. Aujourd'hui, c'est elle l'enfant. Et ça, je trouve que ça arrive. Il y a des moments où, parfois, on devient les parents de ses propres parents. Et là, ça devient d'une manière très... Oui, très tendre. J'avais envie que, malgré la rancœur, malgré le passé aussi très lourd d'Apollonia, malgré ce qu'Apollonia... Enfin, l'écrasement qu'elle vit de son passé, il y ait cette tendresse qui surgit. C'est qui est finalement inattendue, bienfaisante, évidemment, et qui est une sorte de territoire nouveau et frais que l'une et l'autre vont pouvoir exploiter et explorer malgré tout. Malgré tout, il y a une forme de tendresse originelle. J'avais une question à propos de ce personnage d'Apollonia, notamment. c'est une mère un peu fantôme qu'elle voit pas pendant 30 ans, qui même au début du livre est absente, où on a juste des souvenirs d'adolescence de Magda. d'où vient-elle ? Comment elle vous est venue, ce personnage ? Parce qu'on a quelques indices qui sont disséminés au fil des pages. Elle était institutrice, c'était une étrangère qui s'installe dans un village loin de chez elle, elle est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, on apprend que potentiellement elle est polonaise, il y a plein de petits indices, etc. Finalement, on a une réponse, mais que à la fin du livre, il n'y a pas l'exploration de ce secret de famille en amont. Oui. Oui, alors je... L'idée de départ du roman, c'est quand même Magdalena. C'est-à-dire quand j'ai imaginé le roman, je voulais écrire un roman sur une femme, sur une comédienne, j'avais envie d'explorer les mots, en fait. J'avais envie d'explorer le texte, j'avais envie d'explorer le théâtre, j'ai relu évidemment beaucoup de théâtre. J'avais envie de parler d'une femme qui serait une femme de la scène. Donc, je n'ai pas... Ça aurait pu être une danseuse, mais ce n'était pas le cas, j'avais envie d'y inclure le théâtre. J'avais envie d'écrire l'histoire d'une femme qui serait dans une sorte de... on va dire d'opposition entre sa vie de scène, c'est-à-dire là, elle est reconnue, elle est belle, elle a du succès, elle est très admirée, elle est très désirée, disons. Elle provoque beaucoup d'amour, beaucoup de... Et dans sa vie privée, c'est-à-dire en dehors de la scène, quand elle retourne à l'ombre, disons, elle est complètement brisée, elle est complètement repliée. Et que ces deux... Comment faire pour porter à la fois l'ombre et la lumière, à la fois le grand... le fait d'être très aimée à un endroit qui est la scène et pas du tout ou mal dans la vie privée. Et donc, j'ai imaginé ça, je me suis dit que la mer, que ce serait une forme d'abandon avec la mer, que la mer partirait et que la mer partirait et que une mer ne part pas sans raison. donc, j'ai commencé d'imaginer le destin d'Apollonia, mais, donc, qui est un destin en effet lié à la Seconde Guerre mondiale puisque Apollonia, alors, il ne faut pas que je me trompe, si je ne me trompe pas, elle naît en 1941, quelque chose comme ça. Et donc, elle s'est liée à ses parents et à la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas, Apollonia. Donc, je voulais que le lecteur et Magdalena et Apollonia en tout cas un certain temps soient dans le mystère de ce départ, c'est-à-dire qu'Apollonia soit, incarne une forme de mystère, le mystère de sa filiation et de ce qui s'est passé dans sa vie. Et en fait, ce mystère qui est une forme de silence puisqu'il n'y a pas de mots pour, il n'y a pas d'explication du mystère, que ce silence, elle l'ait transmis à sa fille sans s'en rendre compte puisqu'elle-même ne sait pas son histoire. Elle va apprendre au cours de sa vie Apollonia d'où elle vient. Mais elle a toujours cru qu'elle était née dans un petit village en France, mais la vérité n'est pas celle-là. Donc, en effet, on va savoir au cours du texte de manière un peu impressionniste parce qu'Apollonia ne parle pas. Je voulais qu'on entre dans la tête d'Apollonia et de ce secret, disons, comme elle, c'est-à-dire qu'elle a des sortes de flash Apollonia de sa prime enfance, de ce qui s'est passé. Elle n'est pas dans une analyse et dans la verbalisation contrôlée de son passé. Donc, j'ai tenté de l'écrire comme ça, par des sortes de flash qui sont des images qu'elle a dans son esprit qui lui reviennent et qui donc sont livrées au lecteur, mais qui évidemment échappent à Magdalena. Donc, le point de vue du livre, c'est quand même malgré tout le point de vue de Magdalena qui arrive dans ce voyage, qui va retrouver sa mère et qui est dans cette quête d'une réponse, qui est non seulement dans la quête de la mère, mais qui est aussi dans la quête de ce mystère puisque la mère incarne le mystère. Et donc, on ne va le savoir qu'à la fin. Et comme je disais, il y avait aussi quelque chose que je voulais faire dans ce texte qui est la création d'une forme de langue intermédiaire qui est le monologue que va démarrer Magdalena devant la porte fermée de sa mère qui est un... ces incursions dans le texte d'une prise de parole qui est « Je » de Magdalena où elle lui parle à sa mère mais on ne sait pas trop si c'est parlé, si c'est murmuré ou il y a ce monologue qui serait pour cette comédienne qui a passé sa vie à incarner d'autres personnages et à dire les mots des autres qui serait une forme de premier monologue où elle dirait « Je » et qui serait complètement incarné. c'est le premier monologue de Magdalena qui est adressé au mystère de sa mère. Donc je voulais que quand j'ai imaginé le personnage d'Apollonia je voulais que ce soit ce personnage silencieux, mystérieux qui soit une sorte à qui l'on adresse un monologue intérieur qui n'attend pas de réponse qui est dans l'expression première de soi-même. Donc Magdalena elle s'exprime pour la première fois en tant que femme aussi puisque la mère part quand elle a 13-14 ans donc dans la quarantaine à la quarantaine elle lui parle de femme à femme disons pour la première fois. En plus ce monologue c'est un lien très fort avec le théâtre comme un comédien qui sur scène dans le texte initial de l'auteur rond avec les autres comédiens et s'adresse au public en s'adressant à lui mais évidemment pour s'adresser au public donc c'est déjà un premier lien avec le théâtre et même je viens d'y penser le mystère d'Apollonia qui comme dans certaines pièces en fait où on tisse des intrigues et tout est découvert à la fin en fait le voile est levé à la fin donc il y a beaucoup de références au théâtre dans votre texte déjà par le métier de votre personnage il y a ces deux choses qu'on vient d'évoquer en termes de narration mais il y a aussi évidemment Magdalena qui rencontre le théâtre quand elle est en troisième et qui va être bouleversée par cet art et qui va en faire sa bouée de sauvetage vous avez déjà utilisé ce procédé dans vos oeuvres de lier deux arts et donc là pourquoi le théâtre comment le lier avec avec votre travail d'écrivaine mais c'était une sorte de mise en abîme je pense qu'on est tous constitués des textes que l'on a lus et des personnages qui nous ont de romans de films qui nous ont qui nous ont bouleversés et je pense qu'on se construit sa propre identité son propre moi ou la propre vision que l'on a de la vie aussi à travers les personnages que l'on rencontre et la rencontre pour pour Magdalena elle est fulgurante elle est explosive puisqu'elle elle arrive juste après le départ de sa mère et donc c'est Antigone Danouille ce premier personnage qui va la percuter de plein fouet et qui va faire que elle ne va elle ne va plus se sentir seule je pense que c'est ça c'est à dire en étant abandonnée par sa mère Magdalena se sent extrêmement seule malgré la présence des grands-parents et du père il y a une forme d'abandon et de solitude extrêmement profonde et inattendue je pense et extrêmement blessante pour une pour une adolescente et là dans ce cours de théâtre elle va lire Antigone elle va jouer Antigone Danouille et elle va se dire je ne suis plus seule elle va sauver sa peau sur scène elle va aussi se dire que sur scène ce sera le seul lieu où elle sera en sécurité dans la vie on abandonne sur scène on n'abandonne pas elle pourra toujours être quelqu'un d'autre en tout cas et ça cette charge émotionnelle extraordinaire que va développer cette adolescente pour incarner Antigone mais c'est peut-être finalement Antigone qui va incarner Magdalena cet échange ces vases communicants qu'elle va développer entre ses personnages et elle-même pour sauver sa peau mais aussi certainement pour éviter de parler de l'absence pour éviter de parler d'elle pour éviter pour ne parler que d'autres pour ne parler que des personnages qu'elle joue c'est une forme de défense c'est une manière de se sentir saine et sauve et puis moi j'écris parce que j'ai aussi parce que j'ai lu parce que je me sens j'ai l'impression d'être aussi une forme de réceptacle de mots je pense qu'on l'est tous plus ou moins plus ou moins consciemment des grands livres j'ai l'impression de me trimballer autant Emma Bovary qu'Antigone de Sophocle ou que des livres comme ça qui sont des endroits où je me reconnais qui sont des endroits où je et j'ai l'impression d'être en écrivant de continuer une forme de très très grande comment dire de très très grande tradition de raconter des histoires alors chacun les raconte comme il veut à travers le théâtre à travers le roman à travers le récit l'autofiction enfin toutes les formes qui existent le polar mais on est les uns après les autres écrivants des histoires les passants elles sont passées à travers les livres mais ça il y a quelque chose du geste et c'était une forme d'hommage aussi pour moi de rendre alors là dans la littérature du théâtre mais à un certain moment Magdalena elle découvre Tchékov et elle est lycéenne je crois à ce moment là elle découvre Tchékov et c'est une sorte de révélation elle se dit mais il faut que je sache si je veux pouvoir jouer un personnage correctement de Tchékov il faut que je sache tous les livres qu'aura lu ce personnage il faut que je connaisse sa bibliothèque il faut que et donc même pour un personnage fictif ou pour un personnage de théâtre elle se pose cette question mais comme moi je peux me dire mais alors Emma Bovary que je citais tout à l'heure qu'est-ce qu'elle a lu qu'est-ce qu'elle a dans sa bibliothèque Emma Bovary qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça donc on peut se poser cette question là des gens vivants mais aussi des personnages et donc il y a une sorte de mélange du fictif et du vivant qui moi me plaît je pense que à partir du moment où j'écris et que je passe deux ans avec Magdalena et Apollonia c'est que pour moi elles existent vraiment d'une certaine manière sinon je je fais un autre métier enfin je fais autre chose quoi si je n'y crois pas si je n'y crois pas si je n'ai pas envie de vivre dans cette illusion de leur présence à mes côtés je ne deviens pas écrivaine enfin je ne sais pas oui si vous n'y croyez pas personne n'y croira quoi oui aussi et puis c'est trop c'est trop de c'est trop de temps passé c'est trop de enfin je je me dédie complètement à écrire cette histoire donc il faut que oui il faut que j'y crois moi sinon en effet je pense que que ça n'est peut-être pas crédible ou qu'il y a une forme d'émotion qui ne va pas traverser le texte Magda vous venez de l'évoquer elle a envie de se nourrir de tout le théâtre devient sa bouée elle va lire Antigone elle va lire Tchekov elle va lire tout ce qu'elle peut et en fait effectivement on voit qu'elle a besoin elle a une soif d'apprendre de tout connaître évidemment on fait le lien avec son son histoire personnelle c'est à dire elle devient aussi boulimique de lecture d'enrichissement que c'est pour évidemment mettre un masque et vous l'évoquez dans le texte ou en tout cas elle l'évoque de dire ça fait des années qu'elle prend ce masque là et le voyage où elle revoit sa mère va peu à peu en tout cas faire bouleverser tout ce qu'elle a construit au delà sur cet art en tout cas oui j'avais l'idée du masque c'est bon mais il y a beaucoup de masques dans le théâtre la comédia de l'art et aussi les masques dans une forme anglaise de théâtre du 17ème donc je me disais que c'est ce qu'elle ressent le masque qu'elle va mettre sur son visage de chaque personnage que ce soit j'évoque aussi Tennessee Williams la rose tatouée c'est un masque qu'elle pose sur elle et puis à un certain moment il semble que la suture entre le masque qu'elle pose et sa propre peau il y a une forme d'amalgame forcément il y a un moment où elle croit qu'elle est ce personnage pour le vivre et que c'est plus ou moins difficile il y a des masques qui s'enlèvent plus ou moins difficilement d'ailleurs il y a pas mal de comédiens ou d'acteurs qui disent qu'il y a des personnages et c'est difficile pour eux il y a certains personnages dans lesquels c'est plus difficile de sortir il y a certainement des personnages c'est plus simple de les laisser sur scène ou sur le plateau de cinéma et de rentrer chez soi puis il y en a d'autres qui accompagnent longtemps après un tournage ou après une pièce donc ça elle le vit et je pense que ça l'arrange ça l'arrange aussi parce qu'elle a pas à penser elle a pas à être elle-même elle peut continuer de vivre dans la grande famille aussi du théâtre moi en tant que musicienne je vois bien aussi comment se passent les tournées on est dans une forme de joie ce sont des familles recomposées on se retrouve on vit des instants très intenses qui sont les concerts les représentations les répétitions on est dans une forme de bulle complètement protégée du monde extérieur et puis après on revient chez soi parfois avec un sentiment de grande solitude ce qui est le cas de Magdalena et qui est complètement à l'opposé de la chaleur qu'elle ressent sur scène des autres de ce collectif extrêmement prégnant avec la solitude qu'elle peut avoir en rentrant et en fermant la porte donc parfois elle préfère garder un peu plus longtemps ce masque mais le masque et le monologue dont on parlait qu'elle va dire à sa mère c'est justement il est sans masque celui-là et c'est le premier où sans masque avec son propre visage elle va dire quelque chose avec malgré tout avec tous les mots qu'elle a avec son bagage avec le bagage des mots avec la querelle de personnages avec tout ce qu'elle a appris et elle se dit justement que dans ce moment de retrouvailles que bon elle a pensé toute sa vie se construire autour de l'absence mais que peut-être finalement tout ce qu'elle a construit est bien plus important que l'absence elle-même et que ça a été aussi une forme de moteur et de source d'inspiration et de puissance extraordinaire pour accomplir pour découvrir pour explorer des textes et puis pour les incarner parce qu'aller sur scène ça demande évidemment une grande force ce que je voulais évoquer justement il y a une grande progression dans le personnage de Magdalena tout d'abord il y a l'urgence de partir d'aller voir sa mère quand bien même elle n'a aucune idée de qui elle va retrouver ensuite il y a ce silence cette action qu'elle veut mettre en oeuvre ce rangement qu'elle effectue où elle est un peu monomaniaque dessus où il faut faire tout tout de suite et ensuite finalement elle se rend compte de tout ce qu'elle a pu accomplir dans sa vie de ce qu'elle a créé autour d'elle donc effectivement elle met ce masque et elle est brillante dans le théâtre parce qu'elle se cache derrière les masques de personnages qu'elle incarne mais finalement aussi il y a vraiment ce moment où elle se rend compte que oui sa mère n'était pas là pendant 30 ans mais elle a quand même réussi à transformer la douleur à transformer sa colère d'adolescente et ensuite ce creux qu'elle avait en elle est-ce que c'était essentiel pour vous de montrer cette graduation dans les 5 jours qu'elle a de comprendre ça oui oui parce que j'avais je me disais que que beaucoup de choses dans la vie de Magdalena avaient été accomplies de manière assez inconsciente dans le sens pas n'importe comment mais sans se rendre compte de ce que ça pouvait représenter oui la routine qui revient oui exactement et puis dans une forme de fuite d'échapper d'elle-même à le succès le cinéma comme ça dans une sorte de flux tendu rapide extravagant joyeux de personnes que l'on rencontre aussi qui sont parfois un peu brisées elles aussi dans une sorte d'exaltation comme ça de joie et puis dans ces cinq jours quand cette nouvelle arrive donc en effet ce voyage là aussi où elle ne réfléchit pas un instant elle y va donc quelque chose de très instinctif dans ce mouvement qu'elle fait qui est un moment instinctif aussi le mouvement qu'elle fait de se dire bon elle veut pas me parler elle casse le carreau elle rentre elle voit le bazar elle se dit je vais tout ranger mais là aussi c'est une forme d'instinct d'impulsion et puis petit à petit au fur et à mesure des jours il y a une forme de réflexion qui va se mettre en place qui est verbalisée par le monologue par l'adresse qu'elle fait à sa mère et qui va poser des formes de jalon peut-être pour la première fois dans sa vie de vraiment se dire ok j'ai fait ce chemin un peu à corps perdu dans tous les sens pendant 30 ans et puis on voit qu'elle a aussi dans son rapport avec son agent qu'elle avait des moments de dépression et qu'elle voulait s'éloigner du milieu du théâtre ou du cinéma puis revenir toujours d'une manière assez impulsive et puis là il y a quelque chose qui se pose évidemment et elle va elle va c'est comme si avant elle était dans une dans quelque chose de très fragmentaire à l'intérieur et que tout d'un coup elle se les morceaux la réconciliation se fait aussi en recollant tous les morceaux et elle voit une image beaucoup plus nette de ce qu'elle est une image aussi beaucoup plus nette du chemin qu'elle a parcouru et une image beaucoup plus nette de ce qui lui arrive et de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle va faire et donc évidemment ça va être certainement une source de plus de sérénité dans sa vie mais ça on ne sait pas puisqu'on ne lit que les cinq jours mais on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ce moment là d'une d'une réflexion qui est entamée et qui est comme un regard en arrière pour la première fois alors qu'avant il semblait qu'elle était toujours dans une sorte de fuite en avant et là pendant ces cinq jours hors du temps c'est le passé évidemment qui ressurgit toutes les formes de passé le passé de la mer mais aussi son passé à elle et les choses se mettent en cohérence j'avais une dernière question concernant ce texte qui est un roman donc vous deux précédents livres étaient des oeuvres plus personnelles de l'autofiction il y avait Manifesto sur la mort de votre père et la leçon de ténèbres sur une nuit au musée El Greco à Tolende et là vous revenez avec un roman en quoi était-ce important de revenir à de la pure fiction de votre travail d'autrice mais je crois que c'est le coeur de mon je changerai peut-être à nouveau mais je crois que c'est le coeur de ce qui me plaît vraiment Manifesto dont vous parliez sur la mort de mon père ça c'était un livre vraiment nécessaire à un moment de ma vie où il venait de mourir et c'est une forme de tombeau c'est une forme d'hommage à l'homme qu'il était à l'artiste qu'il était à ce qu'il m'avait transmis donc ça c'est un livre nécessaire qui me semblait déjà en l'écrivant un peu à part dans mon dans mon travail mais tout à fait nécessaire pour moi à ce moment là la leçon de ténèbre qui a suivi est une commande pour la collection Ma nuit au musée que j'ai adoré faire parce que je pense que c'est dans la contrainte de la commande qui fait aussi parfois surgir des choses inattendues et ça m'a beaucoup plu d'aller passer cette nuit à Tolède de pouvoir parler de peinture à nouveau de l'art et je parle un peu de mon père et je parle de plein de choses donc c'était intéressant mais pour moi aussi il s'agissait d'une forme de pas de côté avec revenir à toi c'est revenir à la fiction et j'aime j'aime justement ça comme je disais tout à l'heure de vivre avec des personnages vraiment de les imaginer de les créer et à un certain moment de sentir qu'ils sont présents ils sont présents à moi et quand j'ai écrit le premier jet de revenir à toi avec cette histoire d'Apollonia qui m'échappait un peu au départ je ne savais pas vraiment quel était le mystère de cette femme mais au bout du roman j'ai compris qui elle était ce qui s'était passé dans sa vie ça j'aime vraiment pouvoir l'imaginaire alors c'est évidemment un terrain extrêmement sensible extrêmement délicat qui est peut-être beaucoup moins comment dire beaucoup moins éclatant qu'une histoire vraie un récit ou des choses familiales qui se sont passées mais il y a une forme de délicatesse et de subtilité dans l'art du roman de la création de personnages de partir de rien et de vraiment construire construire un roman qui moi me plaît énormément et ça je pense que même si peut-être je ne sais pas je ferai encore d'autres pas de côté vers d'autres formes qui peuvent être le récit la non-fiction il y a toutes sortes de choses ou le théâtre parce que le théâtre m'intéresse évidemment après je me suis dit qu'il faudrait pour bien faire écrire une pièce de théâtre et ça ça m'intéresse et ça m'intéresserait évidemment d'écrire pour la scène mais ce qui n'empêche pas la fiction c'est juste une autre manière d'écrire la fiction mais la fiction me plaît je pense que c'est là en tout cas ça me fait ça me fait vraiment vibrer d'imaginer des histoires et de les transmettre comme je disais dans cette grande tradition de textes et de ces grandes traditions de mythes parce que après Antigone traverse évidemment le roman et de savoir qu'on est tous aussi complètement constitués et traversés de ces grands personnages mythologiques des textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années donc je trouve ça beau d'être dans cette sorte de grande chaîne comme ça merci beaucoup Léonore merci on a hâte de voir ces futurs personnages en tout cas bon merci beaucoup ça m'a fait très plaisir de vous parler ce matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada